World Championships Russienne Roulette est un jeu de bluff et de prise de risque. Les joueurs tentent de gagner le plus de points en pariant sur la chance et un peu sur la triche. Dans World Championships Russienne Roulette, nous participons à un championnat assez sanglant, celui de la roulette russe. Chaque joueur est à la tête d'une équipe de 4 personnes et possède une arme à 6 coups, mais une seule balle. Ses cartes formes sont barilées. Il dispose aussi de cartes actions qui permettent de réduire le hasard, de gagner des points ou d'embêter ses adversaires. Chaque joueur commence la partie avec une carte, mais peut ensuite en gagner de différentes manières pendant le championnat. Le jeu se joue en simultané. Chaque manche, les joueurs commencent par choisir l'une de leurs cartes dans leur barilée. Elle est posée face cachée sous leur tuile. Le reste du paquet est ensuite mélangé et la face de pari peut commencer. A l'aide de son dé, chaque joueur estime combien de fois il pense pouvoir tirer sans tomber sur la balle. Lorsque tout le monde a choisi, les dés sont révélés. C'est bien connu, un championnat ne serait pas un véritable championnat sans tricherie. Si un joueur pense qu'un adversaire a caché sa balle au début de la manche, il peut l'accuser en retournant sa tuile. L'accusé doit alors révéler sa carte. Si c'est une balle, l'accusateur gagne trois cartes d'action et le tricheur perd un membre de son équipe, en plus d'être éliminé de la manche. Si c'est un clic, l'accusateur doit remplacer temporairement l'un des clics de son barilée par une vraie balle. Quant à l'accusé, il pioche une carte d'action. Lors de cette phase, chaque joueur peut accuser une fois tant qu'il reste au moins un membre dans son équipe. Il est ensuite temps de jouer avec la mort, en tout cas pour les joueurs encore en lice. Ils pointent leur arme sur leur tempe, posent leurs mains sur leur paquet et 3, 2, 1, retournent la première carte. Si c'est une balle, pas de chance, le personnage meurt et le joueur est éliminé de la manche. Mais si c'est un clic, ouf, le survivant gagne le droit de participer à un nouveau tour. Si un joueur perd tous les membres de son équipe, il est définitivement éliminé du championnat. Si un joueur survit autant de tours que le chiffre indiqué sur son dé, il réussit son pari et n'a plus besoin de participer au tir suivant. Il gagne autant de points que son chiffre plus 1. Le premier à 15 points, ou le dernier survivant, remporte le championnat. Merci. 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 Merci.